Le projet que je propose aux Etats-Unis, maintenant, tu as vu, je t'ai expliqué que je fais mes 50 milliards par an avec le Conseil d'Etat. J'ai 266 milliards investis. Et je dois multiplier ces capitaux d'une manière ou d'une autre pour pouvoir produire les soins et les médicaments pour l'intégralité du monde. Bien. Et il y a un rapport avec la petite ville d'Agen. C'est une ville qui a sauvé le monde tellement souvent qu'on ne compte même plus le nombre de fois où elle a sauvé le monde. Nous, on a arrêté de compter. Tu vois ? C'est une vérité. Donc, je vais t'expliquer la petite ville d'Agen, ce qu'elle a de particulier. À Agen, il y a une université. Déjà, c'est une ville qui a été protégée par des saints. Et il y a une université dans cette ville. Elle a été fondée par ma famille. Cette ville. C'est la ville de vacances du prince de Toulouse. Qui est de la famille princière malgache. Toujours. Donc, tout ce qui est construit aux couleurs de Madagascar, c'est-à-dire la terre rouge, ça appartient à la famille royale malgache. dont l'université de Agen, qui a été construite par mes capitaux avec une péniche. Agen, j'ai des étudiants qui sont en lettres étrangères appliquées. Donc, pas les lettres étrangères appliquées. Des étudiants Erasmus. Donc, Erasmus, lettres étrangères appliquées. Erasmus+. Donc, on peut étendre avec le reste du monde des échanges étudiants. Parmi mes étudiants, il y en a qui viennent des USA. En particulier d'une ville qu'on va appeler San Francisco et Los Angeles. San Francisco, c'est là qu'on va produire, par exemple, la série La Fête à la Maison. et Los Angeles. Plus connue sous le nom de Hollywood. Notre université est jumelée avec ces deux zones-là. Notre université, elle est très cool, elle est très jet-set. L'université d'Agen, on va la voir ici. Ça, c'est la vue que vous avez depuis l'université d'Agen. Vous ouvrez votre fenêtre à l'université d'Agen et vous voyez ça. Le port d'Agen. OK. Bien. Donc, on a une politique jubilée avec les universités de Los Angeles. Et une politique jubilée avec l'université de San Francisco. Moi, j'ai dû aller jusque là-bas pour signer les jumelages. Mais ça ne va pas déranger, je ne parle pas de courant. Et j'aime prendre l'avion. J'aime piloter les avions. Je dois en faire ce genre de choses. Ah, j'aime pour piloter tout ça. On doit créer une politique économique. Notre politique économique, elle va se baser sur une stratégie qu'on appelle Jet Set. Sinon, ça ne marche pas bien avec Hollywood et San Francisco. Il faut qu'on ait une Jet Set. Avec des Jet Setters. C'est ce qu'on appelle les Jet Setters qui aiment faire la fête, se mettre sur les bateaux, Farney-NP. Dont on dit qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils font des fêtes. Quand vous êtes doyen d'université, c'est-à-dire que vous financez l'université, vous pouvez être doyen. J'ai l'effet de Jet Setters. On va mettre une boîte de nuit. Ok. Quand vous financez l'université, un bonhomme doyen de l'université. Moi, je ne savais pas trop quoi à faire avec les capitaux que la justice m'a apporté. 276 milliards à 50 milliards d'euros par an en bénéfice. Réactif que le bénéfice, je suis content. J'ai mis avec moi deux présidents pour une fois. J'ai mis Biden et Razwell. Elou, là, je crois qu'il est venu arriver après. Je te sais, le départ, je te vends une part, si tu peux. Dès le début. Maintenant, je n'ai plus envie de le départ, j'ai besoin de mes 50 milliards par an pour faire mes fêtes. Si je peux vendre des parts, très bien. Alors, c'est vraiment par copulage, mais il s'est écrit et il y a un avis pour rien faire par faveur. Donc, ah, là, on va mettre une péniche. Je vais piloter la péniche. Maitre une belle péniche. C'est de Paris, on va prendre à Gênes, mais je ne sais pas. On va la mettre à Paris, plus tard. On les a fait aménager, c'est 200 000 euros la péniche. Et voilà, je suis à me donne le budget, je me dis, mais t'as l'argent, c'est que tout le point. Donc, moi, je mets ma politique des péniches. Je fais venir mes étudiants américains et, vous voyez, la péniche, elle peut aller jusque là et au bout du fleuve, du canal qui est là, il y a les résidences universitaires. où vous faites le trajet sur une résidence universitaire au bord du canal. C'est bien. Vous venez votre résidence universitaire, vous y allez en péniche et vous allez à la fac en péniche, vous voyez le transport en péniche. Ça, c'est pas mal. Où est-ce que je mets ma boîte de nuit ? Elle va sur la péniche. Je transforme ma péniche en boîte de nuit le soir venu. En café, en restaurant. C'est important. en restaurant sur la péniche. Le petit matin, elle fait le café. On va transformer la péniche en restaurant, en boîte de nuit. C'est pour ça que le restaurant universitaire de la ville de l'Agin s'appelle la péniche. C'est avec la péniche qu'on a payé. Restaurant, bibliothèque universitaire. Ah oui, d'autres ont de travailler. Sur péniche. Les étudiants payent leur entrée donc à la bibliothèque sur une péniche avec une vue plus ouverte que ça. La péniche a été aménagée de manière à ce que tu puisses étudier dans cette péniche-là s'il fallait. Donc j'en ai plusieurs. Et enfin, un casino sur une péniche. Alors les dettes de jeu, des fois, on regarde les uns et les autres, on tient le compte pour eux et on dit attention, on ne veut pas trop que vous veniez jouer. Ne venez pas. Donc le casino avec la roulette. Donc vous avez trop de tête. pour vous donner un travail, vous allez faire serveur dans la boîte de nuit. Quand on se rassure que vous n'avez pas que des dettes, voilà. Et enfin, un dortoir sur une péniche. Aménage une péniche en dortoir. Alors avec le maximum de lits possible. Hein ? Et tu fais payer la nuit à ceux et celles qui n'ont pas d'hôtel comme une auberge de jeunesse. Mais tu dois en avoir un paquet, quoi. Le maximum, par exemple, les tripes de lits, là, ça va. Autant que tu peux. Ça permet aux étudiants qui cherchent un appartement aussi de dormir sur la péniche en attendant et de vivre en communauté sur la péniche. Tu sauf que les autres péniches, tu vas au restaurant, le bar, la boîte de nuit, le café, le transport jusqu'à l'université. Ok ? Et jusque là, ça se met à la politique dans les années 90. De doyen. Ah ben, je fais déjà l'espoir à l'époque dont j'avais déjà l'argent pour pouvoir tout financer. Voyant cela, les uns et les autres vont se dire c'est combien pour tout ça ? À peu près. Auprès de 100 euros par étudiant. Et en plus, on leur donne des boulots après s'il faut. Et ils sont 5 000 étudiants d'été. Je fais un million par an. C'est pas mal. Par ville. Toutes les villes vont suivre après. Tu veux aimer ça au conseil général, il va être multiplié, il va te dire je peux multiplier par 35 ou au conseil départemental ou conseil à l'hôtel du département, il va te dire par 12. En fait, ils vont par 18 et récupèrent 6 et te donnent 12. Connaître les mandats et leur taux de multiplication en France. Les taux de multiplication des mandats, ils sont assurés. C'est eux qui font l'agriculture et la nourriture. L'électricité, le gaz, l'eau, les trucs les plus essentiels. C'est eux. Quand ils savent qu'ils investissent un million pour produire par exemple la prochaine usine de biomethane et que ça va leur apporter 150 millions, ils veulent bien te donner 12 millions, ils s'en foutent. Ok, ils te disent dans les 12 premières années mais le reste du mandat, le reste de la vie, c'est que du bénéfice. Ils n'auront rien eu à payer pour avoir la prochaine usine de biomethane. Comme beaucoup de politiques, c'est une question de politique de la vie. Tu vois qu'une université après, elle récupère de l'argent de ces 12 millions où tu passes par je vais mettre l'hôtel du département. Mon milieu de vrais hôtel. Oui, par exemple. Qui va faire sa politique et une fois que tu as récupéré cet argent-là, ça c'est du pognon. Tu as-tu dit l'important que la vue sur la... qu'il y a sur... sur l'université d'Ajan par la tape de naître. Par tape de naître, tu verras réellement le porc et là. C'est à la péniche qui t'atteint avec le café. Les abonnés payent 200 euros par mois. Ils ont ça, ils ont les petits déjeuners de temps en temps que tu as des soupes chinoises. Je te fais des soupes chinoises tout ce que tu veux. Je peux faire la cuisine de temps en temps, je fais des repas. Des fois, c'est heureusement de galère et donc l'argent il va passer ensuite à l'université. C'est bon ? Avec 12 millions. 12 millions, si tu vas me dire, c'est pas grand chose. Là, je prends mes étudiants Eurasmus parce qu'il faut bien que je les place quelque part. Je les envoie aux Etats-Unis, San Francisco ou Hollywood. Et moi, je suis Z. Et Z, le doyen Z, du droit. J'exprime pourquoi du droit, mais c'est normal quelque part. J'écris mon scénario et j'envoie mes étudiants avec le scénario et les 12 millions d'euros. Je fais que les péniches jusque là. Voilà tout le fric. Voilà le scénario et je t'envoie à un universitaire là-bas. C'est pas l'universitaire là-bas, c'est moi-même. Et là-bas, je vais te dire attention avec ça, tu dois faire quoi ? T'es à Los Angeles ou à San Francisco. Tu dois m'installer ma politique à moi de multiplication des capitaux. Donc, tu dois trouver l'équivalent des péniches parce que t'as appris chez moi pendant l'université d'été. Et moi, je te montrerai comment on fait. Un prêt à doyen, ça se paye immédiatement. Un prêt à doyen, un prêt à doyen d'université, on te paye immédiatement, t'es prêt. L'État t'assure un taux d'intérêt à 12% maximum, mais tes prêts sont payés immédiatement par l'État français. Ils n'ont pas le droit de dire non. OK ? Donc, aux États-Unis, là-bas, les étudiants que j'envoie doivent faire la même chose. Ils arrivaient avec 12 millions d'euros. Là-bas, avec 12 millions d'euros, ils vont acheter des dollars. Est-ce que t'as déjà vu le taux de conversion de l'euro au dollar ? Non ? C'est 1 euro, 1,07 dollar. Donc, si tu fais le calcul, 12 millions d'euros, je prends un chiffre général, c'est plutôt ça. 12 fois 1,07, c'est à 12,84 millions de dollars. Mes étudiants, ils sont reçus comme des rois. En plus, ils donnent le scénario qui va marcher. Je leur dis C'est Z, et Z, il fait Star Wars. Z, il fait Harry Potter. Z, il fait, mais tous les grands films que t'as pu voir. 12 millions, pas euros, mais de dollars. Et là-bas, tu dois faire la même chose et multiplier les capitaux. Mais par contre, dans toute la région. avec tous les universitaires, 12,48 millions d'euros, de dollars. pas le faire au pouvoir. Le 24. OK. C'est bon. Bon. Quand t'as compris ça, là-bas, tu fais ma politique. Félices si tu peux. la résidence universitaire. Mais c'est moi aussi. La boîte de nuit. le restaurant. Le dortoir. La bibliothèque universitaire. C'est important. On reste au jardin. Et ça, c'est du coup, déjà. Ah oui, le casino. OK. Tu multiplies autant que tu peux. Tu installes déjà. C'est pas une péniche, c'est un bateau, c'est un paquebot. Soit jet 7. Ça marche très bien aussi à Paris. T'as vu qu'à Paris, j'ai beaucoup de péniches. À Toulouse. À Bordeaux. Moi, autour du capitaux, je ferai ces villes-là. Parce que j'ai déjà fait pour moi dans les années 90 que j'ai commencé, donc c'est déjà fait aujourd'hui. Mais j'étendrai ces villes-là. Des fois, j'oublie. Des fois, j'ai changé de mer. De politique. Et du coup, c'est nul. On ne peut rien. J'ai oublié. C'est 12,84 millions de dollars. Tu vas les multiplier très facilement. Par exemple, tu fais une boîte de nuit à 1,500 dollars que tu loues. Tu peux payer 20 euros l'entrée. 500 euros, 50 dollars par soirée pour chaque étudiant qui vient bosser. Tu en prends 10. 500 dollars d'alcool, 500 dollars à l'allocation de la péniche. Sauf si tu l'as à l'acheter. 500 dollars d'animation. Du jet avec des jeux à gagner. Je t'ai montré ce que je faisais dans une soirée. En général, quand je fais mes soirées, les gens se souviennent. ça finit par c'était la meilleure soirée du monde de ma vie. Tu as des pubs gênent partout, tu as des jeux qui sortent, on dirait une fête pour être dans la boîte de nuit. tu as des jeux de société, tout le monde est passé au micro, on a chanté, on a dansé. on a fait des karaoké, on a joué aux jeux vidéo, on a cuisiné, on a appris des recettes ensemble, on a raconté des blagues, on a écouté des humoristes, on a écouté des nouveaux artistes, on a fait des promos, on était sur les réseaux sociaux YouTube en direct, on était en direct au live aussi sur certainement TikTok. Ok ? Et genre, toi tu étais le privilégié qui était là, et taper ta place, peut-être 20 balles. Peut-être 50, je t'en fiche, 30. Mais quand tu as 1000 personnes qui viennent sur ta péniche, tu as 20 000 qui rentrent. Ok ? Ça c'est pour la boîte de nuit. C'est pareil pour l'endroit où tu vas dormir, parce que tu as invité des gens à ta fête, tu vas me dire peut-être que tu n'auras pas la place pour loger tout le monde. Mais oui, sur la péniche, tu as des dortoirs. La journée, il faut que ça a quelque chose. Café, bar ? Salle d'études. Restaurant. Transport des étudiants dans la résidence universitaire jusqu'à l'université. C'est beau ? Voilà. Et là, tu as des taffes étudiants, et les étudiants ils commencent à gagner un peu d'argent aussi, c'est pas mal. Si tu imagines bien qu'au départ, il n'y avait que moi, tu es un péniche, mais à la fin, j'étais préférable que les étudiants étaient un petit boulot. Hein ? Je faisais ça pendant mes vacances et l'université d'été, ça m'a bien fait rire. J'ai eu comme étudiant, par exemple, à transporter Paris-Silton. Tu prends des étudiants de marque, de préférence. Tu vas comprendre pourquoi. Il n'est pas du tout comme vous croyez, il n'est pas du tout Pembech, ou pas du tout UP. Il n'est pas comme ça. J'ai eu Marc-Paul Gossela. Je ne sais pas qui c'est. Si, Zach. Il l'a fait à la maison. De... De... Sauvé par le groupe. J'ai eu... De Nice. Richard. Ah oui, parce que les étudiants, en général, c'est des acteurs aussi. Ils veulent savoir, ils font langue étrangère appliquée comme diplôme pour pouvoir faire acteur aux Etats-Unis. Il faut causer un diplôme et le diplôme le plus facile pour eux, c'est langue étrangère appliquée. Ils appellent le français ou l'espagnol. Du côté de Los Angeles, c'est plus facile. Il y a eu... Tiffany Albert-Tissin. Qui nous a fait étudiant d'âge. Il y a eu beaucoup de problèmes d'ailleurs, qu'il a fallu régler. Le garçon casse-pied. Là, la prochaine étudiante qui nous a précisé qu'elle a fait de langue étrangère appliquée, ça peut être Jenna Ortega. Alors, c'est la question du moment. Elle veut savoir où est-ce qu'elle va faire ses études quand elle va faire des études à l'étranger. Moi, je lui ai proposé à Jeun. Ça me dort mal si tout le monde est passé par à Jeun. À ce moment, il faut avoir mis les péniches et refaire tout le travail. L'université a demandé une nouvelle branche aussi. Au maire. La question, c'est est-ce que le maire d'Agen va être capable d'être assez réactif ? Ou est-ce qu'il va encore passer à compter des contrats qui valent des milliards ? En général, en plus, c'est les musiciens d'Agen qui font la musique des films. Et les musiciens d'Agen en plus. Tu vois, les musiciens à Jeun et c'est des malades. C'est des fous de la musique. C'est un agent qui ne colle pas la musique. C'est professionnel. Et moi, quand j'écrive mes films avec mes scénarios, c'est ces musiciens-là qui écrivent la musique normalement. J'en ai plein des scénarios. Les étudiants sont prêts, mais c'est de merde. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est vrai, j'en ai plein de scénarios. Mais vraiment plein. Et qui sont attendus en plus. Il y a la suite de Harry Potter. Il y a les théorogies d'écriture. Et là, en même temps, ce qu'on peut faire pour financer, c'est ce qu'on appelle désormais, quand on a les étudiants qui sont déjà célèbres, on appelle ça le Comic-Con. Comic-Con, je ne sais pas si vous connaissez. Ça, on peut le faire à Agen à la salle de fête. Première six mois à l'avance, ce n'est pas. Donc, on peut venir les acteurs qui sont présents. On fait un Comic-Con, c'est un festival du déguisement des blockbusters. Et les gens, ils payent l'entrée pour aller dans ce genre de convention. C'est une convention culturelle. Ça, on peut le faire à la salle des expositions d'agents. Ils payent l'entrée. En plus, on diffuse des films après-derrière. Et c'est peut-être genre 10 000 personnes qui payent 100 euros pour l'entrée. Il n'y a pas trop besoin d'un finish pour démarrer, mais j'ai besoin de la salle. Et 10 000 rentrées la journée, il n'y a pas de 7 jours. 10 000 personnes à 100 euros par jour. Donc, tu fais 1 million par jour. tu fais ça 10 jours, tu es à 10 millions, tu as fait ton film. Tu as 10 millions, tu n'as pas besoin de la péniche, mais c'est mieux avec la péniche quand même parce que Comic-Con, ils vont en mettre à l'ouvre. Parce qu'ils vont dire que tous les 6 mois, que 10 000 personnes, c'est peu, mais 100 000 personnes. Et un jeune, on ne peut pas accueillir 100 000 personnes. 100 euros, la journée, c'est peu, mais 150. Ce n'est pas bien les Américains, ils sont pénibles. Donc ça, oui, on peut faire ce prix-là, mais par contre, il faut faire venir les acteurs qui sont les étudiants des universités et les anciens des universités et les alumni. qui n'a pas fini son diplôme. Après ça, vous voyez, elle finit son SALEA et elle veut la finir ici. J'ai bien compris parce que ça fait deux fois qu'elle passe à Ajan quand même. Donc elle veut la finir là. T'as vu, on passe là, t'as des maisons qui sont ici, on passe. Regarde bien. C'est la vue que t'as depuis l'université. Là, t'as des maisons qui sont louées aussi pour résidence étudiante. en France, à Ajan, je fais à 200 mètres de chez moi. je viens d'avoir installé Hilton ici, là, par là. Et la petite place en passe, la pignée, j'ai traversé, on déposait des étudiants là, puis on repartait dans l'autre sens. Donc ça, on a loué les maisons en résidence universitaire, ça a payé aux Ajanais des vacances. Ils ont dit, on loue nos maisons, il n'y a pas de problème. On s'en va, on s'achète une maison ailleurs, pendant un mois, tu vas faire ça, on va faire des voyages, on va faire nos vies. Tu veux louer les maisons, c'est quand tu veux. Ils me l'ont répété encore, les Ajanais. D'accord, mais ça, il faut organiser ça, il faut dire aux maires sérieusement que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Il faut faire suspendre le maire, et je l'aime bien, moi Jean-Denis du Séjour, je crois qu'il est assez intelligent, il est ingénieur et tout, il a compris comment il est capable de le faire. S'il n'est pas capable, on peut le faire suspendre par le Conseil d'État, parce que c'est quand même au testament de la ville. Et si il ne respecte pas le testament de la ville, il peut se faire virer. Bien. Ce testament permanent de la ville, c'est normal, c'est l'économie de la ville, c'est l'économie du cinéma, je gagne de l'argent en faisant la musique pour Hollywood. et en augmentant la capacité d'accueil des universités, les financements des universités. Et ça, c'est très important pour les Américains. C'est très important pour les ajeuners. Ok. Et donc là, les jeunes, ils vont partir avec 12 millions, ils vont multiplier et en général, ils arrivent à multiplier les capitaux par 10. Donc, ils arrivent à 128,4 millions, on s'en fiche. Précisément, je ne sais pas combien, ça fait, mais par 10 à peu près. En faisant les fêtes. Vous savez, quand on fait une fête ici, pour savoir que les enfants à jeûner sont devenus bêtes par rapport aux parents ou pas. Les parents vont dire oui. Par fierté. Donc, c'est une petite part d'ici. Je suis fier de quoi d'avoir fait des enfants bêtes ? C'est dommage d'être parti à Toulouse et à Bordeaux. On ne peut pas ça à Toulouse et Bordeaux. C'est dommage, hein ? Donc, 128,4 millions. Moi, je prends que mes chouchous qui sont à l'université d'Agin. C'est vrai, en plus. Des fois, les Toulousains, ils posent des dérogations en disant nous, on venait d'Agin, on s'est trompé, mais j'étudie le dossier avec les parents. Savoir si vous avez mérité ou si vous êtes des petits cons. On ne va pas aller le faire là où il y a la jet-set qui nous emmerde. On va le faire dans des coins peinards parce que les pit-poils américains, ils n'ont pas envie d'aller rencontrer des touristes qui leur font signer des autographes tous les jours. On a envie d'être un peu en vacances en France. Donc, c'est 128,4 millions de dollars après-derrière. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, mon film, il faut le financer. J'envoie un scénario et des étudiants à Hollywood et San Francisco, c'est pour produire le film. Donc là, on produit le film. On passe par les studios. On a la musique, on a trouvé les... Ah oui, il y a le jeu de rôle au milieu. Il faut faire le jeu de rôle. Je ne rigole pas. Le jeu de rôle, il est important. Tu fais le jeu de rôle, tu fais roleplay, tu dis, moi, je suis tel personnage, je lance les D, machin et compagnie, tu fais ton truc de jeu de rôle. Il dit, bon, je m'appelle Harry Potter, je lance les D, je veux tuer le nouveau méchant. Je ne donne pas son nom. Si je vous le donne, c'est le Transylvanien. Et tu fais ton histoire, tu fais tes dialogues, et à la fin, tu passes par les studios, tu écris les dialogues, tu écrites, tu te sors ce qu'on appelle un... Peut-être que la première est ici, comme vous l'apprendre aux Etats-Unis. Ah ben, je ne l'ai pas. Bon, bref, un scénario plus complet. Et là, on passe par les studios. Un storyboard. Voilà, je l'ai. Là, vous passez par les studios et vous allez faire la production. Pas chez Universal, plutôt chez moi. Hein ? Au bout d'un moment, on a pu se les payer des studios quand même. Ceux-là. Disney. Peut-être Universal, ça dépendra. Ça dépendra qu'ils payent le mois, mais on va lancer. C'est tout moins cher. OK ? Ah oui, je suis à Disney aussi. Je ne vous ai pas dit. Et là, vous avez un storyboard à écrire. Peut-être un livre aussi, si vous faites un reporter. Vous voyez ce que c'est ? Et vous avez les angles de vue. Voilà ce que vous voyez. Voilà ce qui se passe sur chaque vignette. Et en fait, c'est ce que la caméra devra filmer. C'est ce que vous devez obtenir par caméra. On fait une storyboard. C'est comme une bande dessinée. Donc moi, j'ai beaucoup commencé chez Marvel en coloriant, en dessinant des bandes dessinées. Et un jour, on me dit tu fais du cinéma ? Non, parce que ça ressemble à un film, ce que tu as écrit, c'est un storyboard. Et alors ? Ben là, on va en faire un film. C'est comme ça que Iron Man, le premier film est sorti. C'était censé être une de mes bandes dessinées. Et ils ne l'ont jamais sorti. Ils ont fait un film avec. Donc voilà, c'est le storyboard de Wally, là, tu vois. Et donc, tu fais ton jeu de rôle, de là, tu seras un storyboard et un livre de dialogue. Donc tu filmes tes séances comme j'ai appris. Woh. Que les acteurs aient de leur ligne. Et qu'ils aient le storyboard. Ils doivent connaître. Et on va au dialogue. C'est écrit. Avec monsieur dit souci, madame dit cela. Taille des dialogues, chacun connaît ses lignes. Ça s'appelle en anglais le script. Donc du jeu de rôle, tu dois tirer le storyboard et le script. Si avec les deux, tu arrives à faire un livre ou une bande dessinée, tu fais le livre et la bande dessinée. Ce que tu arrives à produire en art, en langue. Et toi, tu dois produire de préférence en langue étrangère pour valider ton LEA, ton voyage. Que ce soit productif. Ok ? Je vais faire un LEA, moi. Et à la fin, ils doivent me ramener un film et s'ils sont assez forts, qu'ils auraient pu là-bas, l'échange doit être productif, ils font le doublage. Ils ont eu prendre des doubleurs pro, au moins ils font le doublage des textes, la traduction des textes. Tu dois me ramener à la fin d'un film, au moins dans les deux langues. Et tu dois me prouver que tu as travaillé à la traduction des textes, à la coordination de tout ça, et que ton projet LEA, il a rapporté quelque chose. Et tu as amené quelque chose d'autant en contact au niveau humain, au niveau universitaire, les champs universitaires, en production, en termes de ISBN, soit en livre, soit en termes de production de cinéma, et que tu as bossé avec des professionnels dans un métier, dans un corps de métier, ou connaître les deux langues. Tu as permis, par exemple, d'avenir à une production internationale, en français, en anglais, dans toute la francophonie et dans toute l'anglophonie, et même en espagnol, parce que tu pourras travailler du côté d'Hollywood avec les traducteurs hispanos qui vont envoyer les films vers l'Amérique latine et l'Espagne. Donc, quelles que soient les langues que tu parles, finalement, anglais, français, espagnol, même allemand, c'est pas grave si tu veux traduire les films en allemand, c'est très bien, je pense que l'Allemagne n'a pas beaucoup de films. Et quelle que soit la langue que tu pratiques, ça me dérange absolument pas. En plus, moi, ça m'enrichit une équipe et la fin de la possibilité de trouver un travail à vie. Parce que j'en ai envoyé un paquet d'étudiants avec les 12 millions 84. Tu comprends ça ? Ça, c'est le cheminement depuis la petite vie de l'Agin vers Hollywood. C'est la porte d'entrée vers Hollywood. Parce que c'est comme ça depuis que j'ai 10-12 ans. Ah, j'ai eu un gros héritage. Je préfère ne pas l'avoir parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont mortes dans ma famille. J'ai eu mon père en Gérard. Il portait bien bon que moi, donc j'ai quitté. Et après, je lui ai eu un gros héritage. C'était le meilleur ami du prince de Monaco. C'est le prince de Madagascar. Je suis devenu prince de Madagascar et je suis l'héritage. Et ce n'était pas cool parce que ce n'était pas drôle. C'est comme ça qu'on rentre. Et à la fin, moi, je dois avoir un film en général qui fait 700 millions, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Et là, je reviens avec l'argent et je partage avec les Américains. en dollars. 700 millions de dollars ou 1,4, 1 milliard de dollars. Ça peut monter jusqu'à 3 milliards de dollars. Avec le dernier Avengers et le dernier Avengers, c'était déjà moins. Avec Stanley, quand on bossait, pas à l'argent, mais avec Saint-Provence, je buvais avec Saint-Provence le reste de l'année. Et des fois, c'est vrai, des fois à jeu. OK. Et en général, dans cette ville, on met 1 milliard pour produire les fils. Le reste, on le renvoie après derrière on s'est multiplié les capitaux. Et l'Europe a un compte en bancage. L'Union Européenne a un compte en bancage. C'est départemental. C'est régional. Et puis, sur mes comptes. Et donc là, en général, on vous dit vous l'offre votre projet Erasmus. Si vous avez compris toute la machine. Quand vous avez fini là, les Américains, comment ils gagnent ? C'est pas fini. Vous avez fait dollars, c'est bien, il y a 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, mais à un moment, il faut investir et produire quelque chose. On a produit un film, mais c'est pas nourricier. Il faut produire quelque chose qui fasse avancer réellement les autres entreprises aussi. Parce que si tout le monde, tous les profiteurs acceptent d'investir, c'est qu'à un moment ou à un autre que doivent retomber sur leur patte, et là, 3 milliards, juste les prendre aux Etats-Unis, au reste du monde, ça ne sert à rien. On investit ailleurs. Il faut que ça serve mes objectifs politiques personnels. Non, je ne finance pas du tout. C'est mon brevet politique, donc je le verrai, moi, si vous utilisez les péniches ou si vous utilisez les Comicon. Ça, c'est mes licences. OK. Et mon brevet politique, comme je le dis, c'est il y a la santé. Il faut produire les ordinateurs pour pouvoir faire avancer la santé. et les médicaments, les vaccins, au moins les ordinateurs, c'est un monde de choses. Et les intelligences artificielles associées aux ordinateurs qui permettent de faire de la transcription. Donc, en général, vous rentrez, vous a payé un an, deux ans, trois ans à l'étranger, c'est pas grave. On vous donne un boulot, vous vous laissez là-bas. Ça, à la limite, on s'en fout. Vous êtes en train de produire, vous faites des films, mais très bien. Tant mieux. D'ailleurs, j'ai besoin de personnes qui font les effets spéciaux, qui font la data, qui font la prévision boursière, qui font l'investissement en CAC 40 pour la santé. Donc, on appelle ça des data. J'ai besoin de Tata Tech. Les effets spéciaux, c'est de la data. C'est du deep learning. Vous avez eu le deep fake. C'est du deep, de la data. Les effets spéciaux, c'est de la data. On simule la présence de flammes, on regarde ce que c'est la composition d'une flamme, et on la surpépose à une image réelle, on fait de la data. Du deep, quoi. C'est du deep. Tous les effets spéciaux sont du deep. C'est logique, quelque part. C'est du traitement de l'image. Donc, j'ai besoin d'étudiants en data tech qui vont faire en même temps la bourse, la ta boursier. Donc, il faut l'analyse des chiffres boursiers et des investissements possibles et qui vont faire en même temps spécialiste CAC 40. Alors, spécialiste CAC 40, la technologie du CAC 40, c'est l'informatique. Donc, spécialisé dans la création d'ordinateurs et de matériel informatique compétents. Autant pour les universités, pour les chercheurs, pour les chercheurs, que pour les investisseurs des instances politiques qui nous aident et nous financent aussi, par exemple, le conseil, l'hôtel du département. Ils ont financé au départ, ils ont été multipliés. À un moment, s'ils ont besoin des technologies, on leur change les ordinateurs. Il n'y a pas de problème. Mais on se met à la pointe de la technologie de la recherche. OK ? Et là, pour pouvoir faire ça, j'ai besoin d'étudiants. Donc, depuis les États-Unis et ces universités-là, on m'envoie à moi des étudiants qui viennent apprendre la manière d'investir les capitaux d'équiper en technologie. La France est leader numéro un du marché de la data dans le monde. Leader numéro un. OK ? Et donc, les universités vont m'envoyer des étudiants pour faire de la data. Échange international. d'étudiants. Eux, ils vont multiplier les capitaux. Par combien ? En général, je ne sais pas, il y a plus de 3%. Et là, avec l'argent, tu puis quoi ? Ha ha ! Il y a d'un poche au pognon. Ben non, t'embâches pas le pognon. Ben, avec l'argent, je peux l'agriculture. Il faut manger un moment, il faut produire, on a dit. C'est-donc ton argent, tu vas le dépenser chez les autres, tu vois l'air bon. Alors que si tu as produit l'agriculture, l'argent, tu me dépenses chez toi, tout le monde le dépense chez toi, c'est toi qui produit la bouffe et tu gagnes encore plus au pognon. Tu fais l'électricité. C'est-donc, tu dépenses ton argent, c'est les autres, alors que si tu produis toi-même tes propres panneaux solaires, tout le monde paie les factures chez toi et tu gagnes encore plus au pognon. Tu fais le biométal parce que sinon, tu vas dépenser ton argent pour payer le gage chez quelqu'un d'autre et si tu fais le biométal, tout le monde va dépenser chez toi et tu gagnes encore plus au pognon. Tu fais le satellite de télécommunication, sinon tu vas payer ton abonnement téléphérique chez les autres, alors que si tu as ton propre spatialisme, une communication, tout le monde peut chez toi et tu as encore plus au pognon. Tu dois à ce moment-là comprendre ce qu'est l'économie verticale et l'économie horizontale et tu dois être complet en économie verticale et te développer encore une économie horizontale pour toucher le plus de monde possible à chaque voyage d'étudiant. tu produis tes propres voitures électriques parce que tu produis l'électricité et par le pétrole. Tu as une norme écologique parce que tu produis l'électricité et par le pétrole et que ça pollue moins. Tu as écrit la politique avec les chefs d'État qui comprennent ça et qui comme à l'hôtel du département, ils ont touché une part. tu commences à laissant. Tu déterminer pourcentage de chacun avec un film, tu investis là-dedans. Et le 3 milliards sur un an que tu dépenses en 15 ans, tu vas avoir peut-être un milliard par an mais pendant 15 ans. J'oublie quelque chose. L'eau. Mais bien entendu, j'ai un produit l'eau. Tu produis de l'eau et donc de la forêt et de la nature parce que tu es écologiste. Hollywood adore ça. Et au lieu de payer de l'eau chez quelqu'un d'autre, tu vends l'eau à tout le monde et tu as encore plus de pognon. Et là, tu repars dans l'autre sens avec tes étudiants et tu leur dis « Oh les gars, vous allez leur enseigner qu'on fait ça maintenant. » Je vous envoie un film. Vous connaissez la routine. Et on recommence. Et c'est comme ça au moins deux fois là. Sinon, on perd en rythme. Hein ? Il faut un bon film entre Halloween et Noël et un bon film entre Pâques et les grandes vacances. Deux parts. C'est bon. Pas forcément sur la même licence mais c'est toujours mieux que ce soit sur un demi-licence. Et après, une fois que tu as fait ça, les autres peuvent faire le Comic-Con chez eux aussi pour multiplier les capitaux. Ils peuvent faire les fêtes. Tu fais des jeux de rôle ici si tu veux. Tu vas venir les étudiants ici. On sera très content de tous vous rencontrer. Et l'investissement qui vient après, c'est quoi ? Il manque une rente. Rave de financement, c'est le sport. Ah, les d'Américains, ils aiment bien que tu finances le sport. Faut que tu s'achètes une équipe de sport. On va à Jean-Marie, celui-là. Et après, tu as des équipes de sport dans lesquelles tu dois devoir financer. Et quand tu as une équipe de sport, tu rajoutes le nombre de sièges dans les gradins. Et quand tu rajoutes 1000 sièges dans les gradins à 80 euros la place, tu as 80 000 qui rentre toutes les semaines. Ton équipe est l'entraînée et qu'elle arrive en division 1 ou en division 2 qui elle ne fait pas trop de la merde. Et si tu n'as pas une bonne équipe, tu ne vas pas pouvoir présenter quoi que ce soit. Donc, quand ça fait 80 000 euros par semaine, tu ne croches pas dessus. Parce que tu vois ce que ça change. Aux Etats-Unis, c'est pareil. vous allez avoir les équipes de football américain et de baseball. Là-bas, ils me connaissent comme doyen du sport et de l'art. Tu vas avoir l'équipe de Los Angeles et l'équipe de San Francisco. Le but, c'est pas de gagner, c'est de remplir le stade. Parce que toi, tu vas rajouter les sièges. Et donc, tu vas avoir des gens qui sont capables de travailler en BTP pour ajouter des sièges aux différents stades. Et ça rajoute des rentes. Et quand tu fais ça, en général, les Américains, ils t'aiment bien. Parce qu'ils comprennent que tu rajoutes de l'argent pour eux, pour leurs universités, leur sororité, leur fraternité, leurs enfants, leur avenir. Et avec ça, il manque quoi ? Hollywood, ça veut dire le bois béni. Il faut que tu produises des forêts. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que tu plantes des forêts. Dans le Pays-Bas, il est de multiplier les forêts. Et au lieu, il multiplie les forêts. Donc, on s'entend très bien avec Los Angeles pour cette raison-là. On a la même politique écologique. Production de forêts après avec le capitaux. l'eau, le gaz, les véhicules. Après, il faut que tu puisses produire les assurances. Tu regardes tout ce que tu payes en facture et que tu ne devrais pas payer chez quelqu'un autre parce que tu devrais déjà l'avoir. Parce que tu es arrivé au milliard. Ok ? Bon, moi, je te donnerai des franchises qui sont à nous, qui font que tu n'as pas à payer chez quelqu'un d'autre juste à investir et tu auras ta propre boîte. Parce qu'on a déjà tout fait. Moi, j'ai été étudiant avant toi. D'ailleurs, je l'ai été longtemps. Avant qu'on me dise « Mais non, pas prof. Vous, vous êtes plus au Conseil d'État. Vous êtes fort en finances. » Et que les gens demandent « Mais pourquoi lui ? » et que les gens demandent en gare. C'est parti !